L'affichette, c'est une régie d'affichage urbain. C'est une régie d'affichage urbain depuis plus de dix ans. Le commencement de l'affichette, c'était une activité spéciale, l'affichage, je dirais le mini-affichage. On a développé l'affichage. Actuellement, on se place comme étant une régie qui se spécialise de plus en plus sur tout ce qui est grand format, tout ce qui est gros format, tout ce qui est des gros formats premium. On est présent sur pratiquement les grandes villes, tout le sud aussi, à travers plus de 120 faces géantes. Et avec un réseau de faces petit format, des 4x2,5 qui sont un peu partout, aussi sur tout le territoire. L'affichette, c'est une structure qui se développe et qui tente de se développer en se basant essentiellement sur l'innovation. Donc, là, en 2017, on est sur des projets de développement, de nouveaux concepts de l'affichage, notamment l'affichage interactif. On est sur des développements sur d'autres concepts. L'objectif, c'est essentiellement de fournir une prestation avec une qualité irréprochable. On est dans un secteur où l'Yahoua fait une concurrence avec Béla Yésr, donc on essaie toujours de se différencier par rapport aux autres, par rapport aux services internes, par rapport à la prestation qu'on peut offrir et par rapport à l'innovation. L'affichage, il faut dire que l'affichage, il faut le dire, malheureusement, il faut dire que sur le marché, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, il y avait pratiquement 5 ou 6 agences, 5 ou 6 régies plutôt. Donc, là, on est pratiquement à 20 ou à 22 régies. Malheureusement, le secteur n'est pas bien structuré. Donc, du coup, il y a plein d'interférences sur le marché, il y a plein de contraintes, mais ça reste toujours un secteur porteur. Ça reste toujours un mode de communication, l'Yahoua, demandé par les clients, et finalement, là où il y a un plus-value. Inch'Allah pour 2017 et les années qui viennent, Inch'Allah, il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix plutôt. Le problème, ce n'est pas le nombre de régies, il y a un choix sur le marché, mais plutôt, il faut l'éthique, plutôt la manière de vendre. Et j'imagine que ceux qui vont perdurer, c'est ceux qui, essentiellement, savent innover et savent fournir une prestation complète pour qu'ils puissent se différencier par rapport aux autres. On est très content, déjà, d'être un partenaire officiel des Prodor. C'est une première, Benaspalina Ahna. On a choisi d'être un partenaire officiel. Tout simplement, on essaie de s'approcher au mieux de nos clients. Finalement, c'est une rencontre, là où il y aurait plus que 800 personnes du domaine. Donc, ça nous permet d'être à l'écoute de nos clients, essentiellement, d'avoir plus d'informations sur nos clients. Et, essentiellement, de mesurer, quelque part, le taux de satisfaction de nos clients par rapport aux services qu'on donne. C'est une occasion, Zéda Benaspalina Ahna, pour entendre nos clients, pour voir leurs besoins, pour essayer d'adapter les prestations internes ou les services qu'on est en train d'offrir par rapport à leurs besoins. C'est vrai, comme je l'ai dit, on part dans l'innovation. On essaie d'être innovateurs sur le marché. Mais, bien sûr, notre innovation, il faut que ça plaît aux clients. Il faut que le client, il faut que le client, il faut qu'il soit capable de l'innovation. Donc, ça va être une occasion, Benaspalina Ahna, de rencontrer tout le monde et d'être là pour montrer aussi que l'affichette, c'est une rigide affichage urbain et qui a beaucoup plus de potentialité que l'affichage classique. Donc, ça va être une occasion de nous pour rencontrer les gens et parler de ça essentiellement.